Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max. On est retour pour une recette salée aujourd'hui. Est-ce que la nôtre sera salée ? Au contraire, je vais te faire des économies. Tu n'auras plus besoin d'aller à Pizza Hut ni Domino Pizza. Tu vas faire ta propre pizza américaine, la fameuse pan pizza. Donc je vais créer ma propre chaîne de pizza. Si tu réussis pourquoi pas, c'est Stony's Pizza, c'est pas mal ça. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faudra pour cette recette 15 g de lait en poudre, 125 g de farine, 125 g de semoule fine, une cuillère à soupe environ de sucre, 15 g de levure de boulanger, on va faire aussi une petite cuillère à café de sel, un petit peu d'huile d'olive et un verre d'eau tiède, ce qui correspond à peu près à 150 grammes, 150 millilitres. Absolument. Alors écoute, déjà au niveau des ingrédients, c'est léger. Et bonne nouvelle, je te propose une pâte sans pétrissage, c'est bien ça. C'est top. Déjà que je suis fan des pizzas Domino et compagnie, mais en plus, là tu me demandes de faire les choses simplement. Voilà, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, donc c'est accessible à tous. Mais vraiment, vraiment, en plus tu vas voir, c'est d'une simplicité, on va mélanger donc la semoule et la farine. On mélange bien les deux ensemble. On va rajouter le lait en poudre, le sucre, une petite cuillère à café de sel, une cuillère d'huile d'olive, et on va terminer avec la levure qu'on va émietter. On va rajouter par-dessus l'eau tiède, surtout pas chaude, tiède. Donc on va laisser fondre, tu vois, légèrement la levure. Et on va mélanger progressivement, puisque ce qu'on ait une consistance de pâte à pâte à pizza. Donc on rajoute au fur et à mesure, on met un peu d'eau. Pour pas que ce soit ni trop ferme. Pour que ça nage dans l'eau non plus. Non, non, non. On vérifie avec la main la texture. Ça commence. Ça commence, ça commence. Surtout que la semoule, tu sais, elle absorbe pas mal d'eau. Après, on remue vivement, tu vois, pour faire une espèce de boule. Donc voilà, vraiment, tu auras besoin de rien du tout. Non, non, si vous avez pas de robot, c'est pas plus mal. Il n'y a pas de problème. Voilà, juste vous la mettez en boule. Voilà, donc une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, on met un torchon et puis on va laisser tout simplement la pâte lever tranquillement. Donc s'il fait chaud chez vous, on va dire une petite heure, ça suffira. S'il fait un peu moins chaud, ça sera plutôt une heure et demie. De toute façon, vous allez voir quand elle va quasiment, on va dire, doubler de volume. Voilà, donc elle a, tu vois, après trois quarts d'heure, elle a commencé à lever. Ce qu'on va faire, on va huiler une plaque à pizza. Tu vois, ça, c'est parfait parce qu'elle est trouée. Donc il y aura une belle cuisson uniforme. Ce qu'il faut faire juste avant, c'est un petit peu huiler la plaque. Un petit peu d'huile d'olive. Il va y avoir un côté un petit peu croustillante de la pâte, c'est-à-dire aéré plus croustillante. Et pour ceux qui n'ont pas ce genre de ustensiles, on va dire, il n'y a pas manché domino. Non, mais tu les trouves, on les trouve facilement, tu sais. Ça, c'est un plus, on va dire. Maintenant, si vous avez une plaque à pizza traditionnelle, il n'y a aucun problème. Disons que c'est vraiment la plus adaptée pour avoir une cuisson uniforme. Ce qu'on va faire, on va ouvrir notre pâte. On va faire une nouvelle tour du travail. Donc si vous avez un ustensile de ce style, ou alors à la fourchette, disons que ça, c'est beaucoup plus pratique. On mettra les lignes s'il le faut pour ceux qui souhaitent acquérir ce genre de ustensiles. C'est vrai que c'est pratique au quotidien, surtout si vous dévorez les pizzas. On va la soulever avec le rouleau à pâtisserie. Donc si j'ai bien compris, c'est une pâte qui épaisse, c'est ça, par rapport à la pâte traditionnelle italienne, on va dire. Italienne, c'est vrai qu'elle est souvent très très fine. Aux Etats-Unis, Amérique du Nord, c'est vrai qu'elle a plus de succès. Après, ça dépend des villes. Par exemple, tu vas à Chicago, ils adorent la pâte à pizza. C'est pour ça qu'on appelle soit pan pizza, soit la pâte à pizza américaine. Oui, c'est vrai. C'est vraiment la caractéristique des Amérique. Ah oui, mais des fois, tu peux même la trouver genre vraiment style matelas quoi. Ça carrément, c'est impressionnant. Là, on va dire, c'est un mix. Donc là, notre pâte, elle est quasi prête, mais il faut encore la laisser. Ah d'accord. Oui, elle va encore lever dessus chaque fois qu'on casse comme ça une pâte à pizza. Après, on la laisse pour qu'elle soit plus aérée. Très bien. Donc combien tu la laisses là avant de... Une petite demi-heure à peu près pour la garnir. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va la garnir. Voilà, on va passer à la sous-tomate. On va faire une petite sous-tomate légèrement piquante. On va empêcher à la sous-tomate express. Oui, c'est ça, exactement. Donc il faudra de la purée de tomate, un oignon, un poivron vert, un poivron rouge, du paprika, du piment concassé, du sel, de l'ail, du poivre, des herbes de Provence, un tout petit peu d'huile. Donc on va commencer à mettre un peu d'huile dans la poêle. On va la chauffer. Voilà, je vais vous donner les ingrédients pour une pizza, puisqu'on est parti sur une pizza. Si vous êtes nombreux, comme d'habitude, vous pouvez doubler, voire tripler les ingrédients. On va mettre la sauce tomate. Il y a à peu près 200 grammes de sauce tomate. Allez, on va mettre le sel. Une petite pincée. Un peu de poivre. Alors de l'ail en poudre ou des gouttes d'ail coupées finement. Là, on va mettre l'ail. Un petit peu de piment concassé. Et le paprika pour avoir une jolie sauce bien rouge. On va rajouter les herbes de Provence. Voilà, on va réduire le feu. On va touiller de temps en temps. Voilà, pendant, allez, 15 minutes. Le temps que la sauce réduise un petit peu. À tout à l'heure. Voilà, pendant que la sauce cuit tranquillement, on va couper. Donc, on va commencer par l'oignon. Donc, on va tout simplement le couper en rondelles. Alors, assez fin. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas le cuire en fait. En fait, il va cuire directement sur la pizza quand on va l'enfourner. Oui, c'est ça la particularité de cette pizza. Oui. Bon, on ne va pas dire que c'est un oignon cru. Non, mais voilà, à peine cuit. À peine cuit. Voilà. Il y a le côté, tu sais, un petit peu croquant. Comme pour le poivron, tu vois. C'est vrai, c'est autre chose. Une autre sensation. Allez. Donc, on va les mettre de côté. On va faire exactement la même chose. Pour le poivron, on va faire des petites rondelles, tu vois. Voilà, on va nettoyer le cœur. Quand on les a bien évitées, on va les couper pareil. On va les couper en rondelles. Voilà. Donc, du rouge, on passe au vert, comme en voiture. Exactement. Regarde, tu vois, ça fait de belles couleurs. Le blanc pour l'oignon, le rouge. Donc, on va faire pareil pour le poivron vert. Et voilà. On va les mettre dans une assiette en attendant que la sauce cuise. Donc, évidemment, comme je t'ai dit, toujours mélanger un petit peu pour pas que ça attache. Voilà, ça fait dix minutes. Elle commence à réduire un petit peu. On va encore la laisser 5 boîtes minutes. Et voilà, notre sauce est cuite. On l'a légèrement laissé refroidir. Voilà. La pâte, tu vois, elle a encore gonflé. Donc là, on peut passer à la garniture. Comme quoi, on peut faire une pizza assez rapidement quand même. Ça va, ça va. Bien sûr, c'est pas 5 minutes, évidemment. Non, non, non. Il faut vous y prendre. Ben, c'est surtout, tu as vu le temps que la pâte se lève. Ouais, c'est ça, il y a un minimum. La sauce tomate, bon, c'est vrai que ça prend pas trop de temps. 3 minutes pour faire la sauce, honnêtement. Non, pas 3 minutes. Un petit quart d'heure. Non, je parle pas de la cuisson. Oui, pour la préparer, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et on a une belle sauce tomate, franchement. Oui, super, super bonne. Parce qu'il ne faut pas la charger non plus, la pizza de sauce. Non, non, juste ce qu'il faut. Pas qu'elle soit trop sèche. Mais là, elle est jolie, là. Alors, on va rajouter quelques olives dénoyautées. Voilà, on va terminer avec. Alors, ça, c'est le petit mélange, tu sais, où il y a déjà de la mozzarella râpée avec l'emmental râpé. Pour la pizza, en plus, c'est top. Ça fond super bien. Et on a vraiment au niveau du goût... C'est super, franchement, c'est excellent. Voilà, on va terminer avec les petits légumes. Donc là, on fait une petite déco sympathique. On va commencer par l'oignon. Je vais te dire, habituellement, sur la pizza italienne, on met le fromage à la fin. Oui, non, mais c'est vrai que là, on voit toujours, en fait, les ingrédients. Donc, c'est ça, la particularité de cette pizza. Voilà, on varie bien sur les couleurs. Tu vois, on essaie de faire quelque chose d'harmonieux. Hop. Ensuite, le verre. Comme je t'ai dit, voilà, comme ça va rester un petit quart d'heure au four. Voilà, ils ne vont pas être vraiment crus. Non, non, mais ça, je te fais confiance pour ça. Là, elle est magnifique. Allez, là, on est bon. Très bon. On va terminer avec un petit peu d'huile d'olive, comme ça, juste un petit filet par-dessus. On va également mettre sur les rebords un peu d'huile, pour une belle couleur, tu vois. Et pour du coup, coutillant également. Coutillant, exactement. Pendant ce temps-là, on a fait chauffer le four à 230 degrés. Ce qu'on va faire, on va le mettre directement sur la salle du four. La salle, c'est la partie la plus basse du four. Et on va laisser à peu près la pizza un petit quart d'heure, en vérifiant toujours le fond. Il ne faut pas non plus qu'elle crame. A tout à l'heure. A de suite. Et chaud devant ! Qui a commandé une bonne pizza, alors ? Oh, on se croirait en Italie. Non, je veux dire aux Etats-Unis. Chez les Italiens aux Etats-Unis. Ouais, je ne sais pas. Voilà, donc elle a cuit une vingtaine de minutes. On va rajouter un petit peu d'herbes de Provence par-dessus. Elle est magnifique. On a une belle pâte là. Elle est splendide cette pizza. Allez, on va couper un morceau. On a envie de la dévorer là. Magnifique. Attention, c'est chaud. C'est très très chaud. Voilà, c'est juste pour voir l'épaisseur. Elle est pas mal. Super bien cuite. On dirait au feu de bois, franchement. Tu vois, elle est... Tu as une pâte qui est... Regarde. Elle est croustillante. Elle est croustillante. Tu vois. Là, elle est légèrement... Moi, je la trouve franchement au top. Tu vas te régaler. On attend juste qu'elle refroidit un tout petit peu. Parce que là, vraiment, elle sort du four. Ouais, ben écoute, c'est pas la peine. Bravo Max pour cette recette. Je suis sûr qu'il va cartonner. Qui n'aime pas la pizza ? Allez les gars, likez un Max, partagez un Max. Parce que vous allez adorer cette pizza. Voilà. Merci encore. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Sucrée. Bravo encore. Et merci à tous de nous suivre. A très bientôt. Ciao, ciao.